Musique Je vous propose un plat pour toute la famille, un gratin grisonné express. C'est simple et rapide et bien sûr délicieux. Et le tout en trois étapes. Je coupe les côtes de bête en tronçons et je les fais blanchir environ trois minutes dans le bouillon très chaud. Je les retire. Je réserve le bouillon et je mets la moitié des côtes de bête dans un plat à gratin graissé d'environ deux litres. La deuxième étape, on va faire la pâte. Et on s'inspire largement des fameux capouns des grisons en faisant finalement une petite pâte à spätzlé. C'est à peu près la même chose, mais on mélange le tout tout simplement dans le gratin. C'est une variante. Je mélange la farine, le lait et les œufs et la noix de muscade. Je coupe le salsicis en petits dés. Je râpe grossièrement la moitié du fromage. Je cisèle la ciboulette. J'incorpore le tout à la masse. Je sale, je poivre et je verse dans le plat. Et si vous avez des questions sur cette recette ou toute autre question culinaire, n'hésitez pas à nous appeler. Et maintenant, la troisième et dernière étape. Je répartis le reste des côtes de bête dessus. Je mélange environ un décilitre de bouillon avec de la demi-crème pour sauce. J'arrose le gratin et je grappe grossièrement le reste du fromage par-dessus. Là, j'ai pris du fromage des montagnes des grisons. Mais si vous voulez, vous pouvez le remplacer par du gruyère ou de l'étiva, pourquoi pas. Et je vais cuire mon gratin à 220 degrés pendant 25 minutes. Et voilà mon gratin prêt. C'est une autre façon de faire des capouns. Mais c'est bien plus pratique quand on est pressé. Et en plus, c'est délicieux. Sous-titrage Société Radio-Canada